Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous relater une actualité qui a circulé sur le net. Comment un milliardaire a changé la vie d'une personne d'un jeune homme en moins de 2 minutes sans rien donner comme argent. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour être mis au courant d'une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je puisse parler dans les prochains jours. N'hésitez pas également de liker la vidéo. J'espère que vous connaissez cette personne que vous voyez ici. Cette personne s'appelle Ali Dangote. C'est un milliardaire connu en Afrique au monde. Ce personnage que vous voyez a réussi à changer la vie d'un jeune homme en 2 minutes sans rien donner comme argent. Comment ça a été ? Les jeunes hommes se présentaient devant le bureau de Dangote Group presque tous les mois. Il allait tous les jours dans le souci de voir Ali Dangote. Il avait l'habitude, il ne s'est fatigué pas. Il partait tous les jours, toujours dans le souci de voir Ali Dangote. Mais à chaque fois qu'il partait le voir, il n'avait jamais eu la chance de les rencontrer face à face pour partager avec lui. Mais un jour, comme on les connaissait déjà, on les voyait régulièrement, Ali Dangote a demandé à ce que puisse appeler les messieurs dans son bureau. Le monsieur est parti voir Ali Dangote et Ali Dangote lui a demandé son souci. Le monsieur a commencé à expliquer son projet. Ce qu'il avait besoin, nécessairement c'était l'argent. Il voulait lancer son business. Et il s'est retrouvé en difficulté pour pouvoir lancer son business. Pour ce faire, il l'a demandé à Ali Dangote de manière à ce qu'on puisse lui fournir de l'argent qui lui permettant à ce qu'il puisse démarrer son business. Le moment qu'il l'a expliqué à monsieur Ali Dangote, quelques secondes après, Ali Dangote l'a demandé de les suivre. Il a quitté son bureau jusqu'à aller au hall de l'immeuble. Ils étaient toujours ensemble, continuaient toujours à aller à l'avant, ensemble. Le monsieur en question, le jeune homme, en voyant Ali Dangote, l'air très occupé, il lui a même demandé, si vous êtes occupé, je peux même venir un autre jour. Mais Ali Dangote l'a dit, non, non, continuons avec notre petite discussion. Ali Dangote est entré dans le véhicule et l'a même demandé à monsieur, au jeune homme, de monter aussi. Ils étaient ensemble avant que les chauffeurs puissent démarrer la voiture. Ali Dangote l'a demandé de continuer à expliquer. Les messieurs, le jeune homme a continué à expliquer son souci. Dans un bout de trois minutes, deux à trois minutes, Ali Dangote l'a dit de descendre. Tu as profité cette journée de pouvoir parler avec moi, donc tu peux maintenant faire ta vie. Les messieurs, après avoir entendu ce qu'on lui a dit, un peu dessus, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas de quoi il s'agissait, pourquoi Ali Dangote l'a parlé ainsi. Il est descendu de la voiture, mais quelques secondes après avoir descendu de la voiture, une dizaine de gens sont venus autour de lui. Des investisseurs, des journalistes et autres, ils ont commencé à lui poser des questions. Pour ces gens, ils pensaient que le jeune homme était, par exemple, de la famille, ou bien il travaillait avec Ali Dangote. Or que ce n'était pas le cas, ils commençaient à lui poser des questions. Comment est-ce que le jeune homme a pu réussir à parler avec monsieur, avec Ali Dangote? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle technique il a pu utiliser pour avoir cette chance de parler avec Ali Dangote? Mais après avoir parlé, dans moins de 10 minutes, une société irlandaise l'a proposé d'être représentant au Nigeria. Une autre société l'a proposé d'être responsable de la communication. Et plus encore, il y a eu d'autres sociétés qui l'ont demandé de créer des partenariats avec le jeune homme. Dans l'espace de moins de 10 minutes, le jeune homme a eu 5 offres et plusieurs partenariats. Si je vous pose la question, savez-vous comment est-ce que les messieurs a pu réussir? Qu'est-ce qui l'a motivé à ce qu'il puisse réussir ce qu'il avait envie? Il avait besoin d'argent qu'on ne puisse donner de l'argent. Mais au lieu d'avoir de l'argent, il a connu d'autres chemins qui se sont ouverts comme ça. Et il a pu réussir sa vie, tout ce qu'il voulait entreprendre réussir dans un bout de quelques minutes. Et ce n'est pas dire qu'il est parti le même jour et c'est le même jour qu'il a pu réussir. Non, il a eu à se sacrifier, à se présenter tout le jour devant le bureau. Et ça, c'est ce que nous appelons le succès. Le succès de la réussite, c'est la persévérance. Si les messieurs étaient découragés avant, il n'allait pas voir Ali d'un côté. Mais comme il avait la confiance en soi, il avait l'esprit de réussir, les messieurs a continué à se présenter devant. Et c'est grâce à cela qu'il lui a permis à ce qu'il puisse réussir sa vie. Ce que vous devez connaître dans la vie, quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous devrez être persévérant. Quoi qu'il en soit, malgré les échecs, vous devrez continuer jusqu'à ce que vous allez réussir ce que vous êtes en train de faire. Et autre chose que vous devrez savoir, c'est d'être à côté des personnes positives. Évitez les personnes négatives. Une personne négative, c'est toute personne qui ne pense pas à la réussite. Mais par contre, si vous vous mettez à côté d'une personne qui pense à la réussite, vous allez réussir facilement. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas d'être persévérant dans la vie active. Ayez la confiance en soi. Continuez malgré les difficultés que vous êtes en train de connaître. Faites en sorte que vous puissiez réussir. Et c'est en cherchant avec qui être à côté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager à vos connaissances. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je puisse parler dans les prochains jours. On se retrouve à la prochaine.